bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve depuis un petit mois donc du coup pour un haul ça faisait un moment que je devais le faire mais le mois de mai a été très compliqué j'ai eu deux marchés pour ma marque donc du coup j'ai dû faire du stock j'ai beaucoup cousu mais pas forcément pour nous je dois faire un podcast aussi donc j'espère que ça vous plaira donc on est parti je vous montre d'abord ce que j'ai cousu donc j'ai cousu dans un jersey de chez dritian stoffen un t-shirt de chez direndo le plantain du coup mange courte je vais vous le montrer ce jersey c'est un jersey by lisane que vous pouvez retrouver sur le site mais c'est enfin voilà je l'ai coupé déjà donc voilà et en bas je vous montre un peu comme ça c'est une jupe alors je ne sais plus le nom de chez couturette donc c'est élastiqué vous avez des des poches italiennes sur le côté et en fait vous avez deux versions vous avez une très longue et une midi moi j'ai la nuit à l'heure actuelle donc voilà 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 donc je vous montre tous les bêtes tous les petits tissus que j'ai trouvés donc je vais commencer par les jersey donc on commence par celui que j'ai sur moi donc c'est un jersey qui écotex et c'est de bail lisane donc il est comme ceci il fait penser un peu il a un style de liste et l'or je crois que c'est ça je me trouve qu'il ressemble le prix n'est pas le même bien entendu mais voilà ensuite j'ai pris celui là avec des petits pompiers pour mon petit chat donc celui là je l'ai cousu aussi enfin j'en ai coupé un morceau j'ai pris un maître bail lisane toujours ecotex de chez dritian stoffen parce que c'est un drôle dritian stoffen je sais même pas si je l'ai dit bon bref voilà après j'ai pris le même bail lisane toujours avec des véhicules de chantier donc le voilà comme ceci ensuite gros coup de coeur alors là il n'en reste plus beaucoup celui là il est trop beau j'adore donc toujours bail lisane jersey de coton voilà et le dernier celui là alors je sais plus qui je l'ai vu sur instagram a fait un league in savait qu'il était trop beau moi j'en ai pris pour faire un t-shirt donc j'ai fait mon t-shirt je vous montrerai dans un podcast dans pas très longtemps donc voici 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 ça donc du coup ça c'est toujours un ecotex jersey de coton j'ai été juste à toto ce qu'on est dans les jersey etan a trouvé ça donc je lui ai fait un petit à un petit t-shirt pour pour la saison avec celui là entre trop joli il est ecotex également vous le retrouvez chez toto à 9 99 le maître je crois voilà ensuite j'ai pris vous allez dire mal est folle j'ai pris trois mètres de celui là pour me faire une combinaison siroco donc voilà par rapport à mémorant sur ration il faut trois mètres donc je voulais pas en manquer donc voilà j'ai pris trois mètres au départ je voulais pas celui là mais celui que j'avais mis en en favori en fait il a resté plus assez pour ma pour ma taille donc du coup ben je me suis rabattu sur celui là il est super joli pour la pour l'été je trouve trop bien ou pour la demi-saison enfin franchement voilà moi je veux j'aime bien je sais pas j'aime bien donc ça c'est un scuba crêpes voilà scuba crêpes de chez tristan stoppen ensuite j'ai travaillé sur un patron alors je voulais je voulais vendre sur ma boutique des bananes xl donc j'ai travaillé sur le patron de ma banane et donc du coup là je vais en faire en je vais en faire un velours côtelé ce que j'aime beaucoup fin j'aime beaucoup le velours côtelé donc j'en ai pris plusieurs mais ça c'est pour ma boutique en fait donc j'ai pris celui là il est super beau alors il rend pas pareil je trouve je sais pas en fait ouais il est un peu plus foncé ouais 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 voilà vous voyez bien donc voilà j'en ai pris un noir classique qui peut aller pour n'importe quel sexe et j'en ai pris un moutarde comme ceci parce que j'aime beaucoup le moutarde alors il est un peu plus foncé là vous le voyez plus clair mais il est plus foncé clairement ensuite j'ai pris des des cotonades on va dire alors j'ai pris celui là en fait c'est pour faire une jupe de la maison victor une robe pardon à fines bretelles et avec tout un boutonnage sur le devant ça fait très années 60 je trouve et donc du coup j'ai prévu celui là ce modèle ensuite j'ai trouvé celui là alors c'est un polyester donc je pensais pas qu'il était aussi fluide quand je les ai pris je trouve qu'ils ressemblent aux imprimés de fendi je crois que je dis pas de bêtisans donc c'est une marque de prêt-à-porter haut de gamme italienne que je dis pas de bêtises non plus mais je crois que c'était ça non dans mes souvenirs et en fait j'ai trouvé que ça ressemblait trop et j'ai dit mais tiens je vais me faire alors là comme ça je me dis peut-être un liggins c'est pas con ça oui peut-être un liggins avec peut-être une petite eau brassière genre ah c'est possible parce que j'en ai pris quand même pas mal parce que je voulais me faire une jupe laura dedans mais en fait il est je pense qu'il est pas assez épais pour faire une jupe laura et donc du coup je pense que la structure de la jupe je pense qu'elle n'irait pas là dedans ça ferait que ça serait pas bien formé donc du coup je pense que je vais me faire un liggins avec comme une espèce de brassière c'est pas sympa ça voilà après j'ai pris un autre scuba crêpe pour me refaire une combinaison alors celle là elle a pété aussi une combinaison siroco donc c'est hyper extensible l'élasticité des scuba crêpes et bien pour la siroco donc non voilà comme ceci donc j'ai pris trois mètres aussi après une cotonade toujours pour une jupe une robe que je vous dis un tout à normalement à peu près un patron concerné donc comme ceci alors si je vous le mets à l'endroit c'est mieux voilà avec des petits oiseaux j'ai bien aimé le côté rectiligne comme ça et rose bonbon donc voilà avec des des perroquets des haras et des pandas je crois ouais c'est ça donc voilà pour ceci et après je dois faire alors il y a un velours qui s'est fait la malle donc voilà un velours pour mes fameuses bananes xxl voilà il est super joli celui-là j'aime beaucoup on dirait un bleu turquoise genre lagon un peu et ensuite j'ai pris des des tissus polo alors je veux pas dire de conneries mais je crois que c'est du 100% coton enfin j'espère j'espère pas qu'il ya du polyester parce que en fait c'est pour faire des t-shirts enfin des polo t-shirt je suis pas sûre que j'aurai une patte polo avec un col et tout mais c'est pour faire des t-shirts à mon mari parce qu'il lui en manque et que j'aimerais bien voilà j'aimerais bien lui faire des t-shirts donc j'ai pris ça donc j'en ai pris un bleu jean un peu je sais plus les métrages exacts je lui ai pris un écru alors cela pour pas le tâcher ça va être un peu compliqué et ensuite j'ai pris un espèce de top voilà et donc ça c'est pour des t-shirts pour mon mari alors j'ai j'ai un prix alors j'ai imprimé le le patron mais je me rappelle plus son nom voilà ouais j'ai imprimé patron je me rappelle plus du nom mais voilà c'est pour c'est pour ça c'est pour sa garde-robe à lui donc j'espère lui faire ben ce mois ci pourquoi pas mois de juin allez on va se faire les t-shirts j'espère en tous les cas et puis tous les trucs que j'aimerais me faire aussi en plus de tous les marchés qui vont arriver tout ça donc voilà donc j'espère que ce petit hall vous aura plu je vais quand même assez vite au niveau des halles parce que ben c'est des tissus voilà je vous mettrai les références sur la vidéo mais aussi non ça va vite fin voilà donc je vous mettrai les références sur la vidéo voilà et en barre d'infos vous aurez toutes les références de chez drissane stoffen j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle a pu vous donner des idées et je vous retrouve pour un podcast you ciao bisous